... Troisième et dernier parti de Politici à votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Ethiopie, notamment aux réformes annoncées du jeune Premier ministre. Il a 41 ans qui vient d'être élu. Il a pris fonction le 2 avril 2018 et déjà plusieurs réformes sont annoncées. Un spécialiste de l'Ethiopie dit ceci du Premier ministre actuel. Je le cite. « Je m'attendais à des changements, mais seulement à ne pas compter. Mais des changements si rapides, si profonds, c'est stupéfiant. » Fin de citation. On va dire quoi ? Qu'il va un peu trop vite ? À mon sens, déjà, juste au moment de la démission de sa laine, l'Ethiopie était dans un état critique grave. Elle était à deux doigts de passer à une guerre civile, pratiquement, qui était imminente. C'est vrai, sur l'arrivée d'Abi, Ahmed, ça a calmé des situations, ça a donné un petit peu d'espoir à toute la nation. La population éthiopienne, qui n'a pas attendu de mots, « Éthiopie », « l'amour du pays », « la justice ». Il y a la fibre patriotique qui est née. Qui est renée. Qui est renée. Voilà, qui est renée. Donc ça donne de l'espoir. Ça, je l'accorde. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est que maintenant, il est en train de faire des retouches par rapport au mal qui a été fait depuis 27 ans, alors qu'il aurait dû s'attaquer sur le fond. C'est vrai qu'il n'a à peine que deux mois au pouvoir. Et on verra, au fur et à mesure. Mais à mon sens, c'est que si on ne revient pas sur la base même de la politique stratégique qui a été dessinée par Zenaoui, qui nous a conduits à cet état de l'Éthiopie, on n'avancera pas. À mon sens, on n'arrivera jamais à ce point. – Il faut quoi ? Vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut remettre à plat le plan de développement. La constitution et aussi le plan de développement mis en place par Zenaoui depuis 2010 et qu'il veut faire de l'Éthiopie. – Depuis 91, le problème, c'est qu'à l'époque, quand ils ont rédigé une nouvelle constitution, c'était à la va-vite qui a été faite dans l'intérêt de la minorité. Le problème, c'est que maintenant, Abiy, s'il a le courage, vraiment la volonté, il faudra qu'il réunisse, il y en a deux ans, voire trois ans, même s'il le faut, tous les opposants qui se trouvent à l'étranger ou à l'intérieur du pays et débattent dans le quartier, dans la salle de réunion, partout où il faut. – Organiser un débat participatif, constructif, pour reconstruire. – Et quel est l'avantage qu'on doit laisser, disons, un État où les Éthiopiens peuvent vivre sans conflit, sans contradiction, demain ? Pour la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va laisser ? – Je rappelle… – Je rappelle qu'effectivement, la situation sociale peut être explosive. Dans votre pays, il y a deux millions de jeunes Éthiopiens qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'est très, très important de proposer une réponse à cette demande sociale qui est de plus en plus forte. Mais le Premier ministre a aussi préoccupé par des rapports de bon voisinage avec les autres États de son environnement immédiat. La preuve, il a indiqué déjà qu'il veut faire la paix avec l'Érythrée, ce pays qui, après 30 ans de guerre, a acquis son indépendance en 1993. Et il dit vouloir respecter l'accord, l'accord d'âge de 2000, qui prévoit justement… C'est ça, la question, vous, vous êtes frontalier, vous allez nous expliquer. Quand il dit qu'il veut respecter l'accord de 2000, ça veut dire quoi ? Que les villes qui sont aujourd'hui éthiopiennes et qui normalement devraient revenir à l'Érythrée, il ira jusqu'au bout, jusqu'à par exemple céder Padme, par exemple, si je prononce bien, il va céder, il ira jusqu'à céder Padme à l'Érythrée ? – Tout à fait, tout à fait. – Il m'a le fait ? – Il a dit, j'ai fait simplement ce qui a été signé. – Il faut appliquer l'accord, point barre. – Voilà, c'est tout. – Et comment justement les populations de ces villes-là vont réagir ? Qu'on leur explique aujourd'hui, mes chers compatriotes, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus Éthiopien, vous êtes Érythréien. – Déjà, ils le savaient ça depuis 2000, depuis l'accord. Et c'est deux territoires qui s'appellent Badme et Chiré, qui sont frontalières avec le Tigré et l'Érythrée. Et déjà, ils le savaient que c'était leur leader qui a signé, mais les Zanaï qui a signé ça, ils étaient au courant. – Oui, une chose est d'être au courant, mais est-ce qu'ils le veulent vraiment ? – Mais personne ne veut céder une partie de sa terre, personne ne veut. Mais le problème, c'est que le mal était déjà, non seulement cette partie du morceau de l'Éthiopie qui a été donnée à l'Érythrée par Males, il a donné aussi une partie du territoire éthiopien au Soudané. – Oui, c'est vrai. – Pendant 27 ans, quand tout ce qui se passe comme ça, nous l'Éthiopiens, quand nous aimons nos terres, notre nation, etc. – Et vous pensez que ça va créer un autre problème alors, c'est ça ? Parce qu'il le dit, il dit qu'il va respecter scrupuleusement l'accord parce que lui, il veut faire la paix avec ses voisins, notamment les hérités. – C'est ce qu'il a dit. – C'est ce qu'il a dit. Maintenant, si la population est en accord ou pas, ce n'est pas lui qu'on doit juger, nous. Parce que c'était Males qui avait signé cet accord. Maintenant, on ne va pas… On va négocier pacifiquement, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va récupérer les territoires qu'on a perdus ? – Jean-Bénard Béky, quelle est l'opportunité de cette annonce ? Est-ce qu'il y avait une menace ? Là, on est en 2018, l'accord a été signé depuis 2000. Quelle est pour lui l'importance de cette annonce ? – Le Premier ministre veut pacifier son pays. – Et son environnement aussi. – Il faut quand même se dire, le djihadisme dans l'Europe, l'Occident subit aujourd'hui, l'Éthiopie a eu à faire face au djihadisme au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Et ce fut terrible. – Amal Gragne avec Amal le Gaucher. – Ce fut terrible. Donc, je pense que non… C'est le nombre des renseignements. Un nombre de renseignements ne peut pas ignorer cette question de politique intérieure. Or, les trois dernières années qu'on vient de traverser, où l'Éthiopie est passée à deux doigts d'une guerre civile terrible, le pays allait même pas disparaître, mais il allait se disloquer en plusieurs petits morceaux. Et donc, ce risque est toujours latent, il est toujours prévant. Le fait d'appliquer les accords d'Alger permet d'éteindre le front avec l'Érythrée et de redéployer les forces. – Mais il y avait-il encore de front, véritablement ? – Il y a eu de temps en temps de l'accrochage. – Mais oui, il y a eu quelques accrochages. – Oui, je pense qu'il y avait une situation de ni paix ni de guerre. – Ni paix ni guerre, c'est ça. – Cette situation-là n'était de l'intérêt des personnes, ni des Érythréens ni des Éthiopiens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un accord international qui a été signé à Alger, qui a été supervisé par les Nations Unies. Il y a un cours qui a tracé les frontières et qui a accepté que Badmé et Bada soient intégrés à l'Érythrée. Du bout du lèvre, en 2013, le gouvernement éthiopien a accepté cela. Mais ils n'ont jamais quitté cet endroit-là. Et aujourd'hui, lui, il est logique dans sa position. Et deuxième chose, je pense que là, il a marqué un point très important. Pourquoi ? Parce que cette question de ni paix ni de guerre entre les deux pays, fomentait des déstabilisations, de part et d'autre. – Les agérances. – Il y a des organisations érythréennes d'opposition qui sont en Éthiopie. Il y a des organisations éthiopiennes qui sont en Érythrée. Donc, c'était aussi… – C'est un calcul politique. – Cela participe aussi de l'instabilité du pays. Et je crois qu'actuellement, le TPLF commence à poser problème par rapport à cela. D'abord, c'est la direction de l'EPRDF, c'est-à-dire la coalition, qui a accepté que cette question de Badmé soit réglée une fois pour toutes. Mais le TPLF, en tant qu'organisation, a remis en cause ces trucs-là, en disant que ce n'est pas à la coalition éthiopienne de résoudre cette question-là, parce que c'est nous, c'est notre territoire tigréen. Et donc, ils disent même territoire tigréen et Afra. Et donc, il faut… Il n'acceptait pas… En tout cas, il remettait en cause la décision de l'EPRDF. Alors qu'il oublie quand même une chose, c'est que la question des frontières, c'est une question nationale, c'est une question de l'exécutif, ce n'est pas une question des régions. – C'est un état dans un état, quoi. – C'est une question très… – Alors, on fait confiance au Premier ministre, il a été chef des services de renseignement, il sait de quoi ça remue de l'autre côté et des frontières. – Il a joué habilement, depuis qu'il est nommé Premier ministre, à calmer la situation, à stabiliser le pays, à donner de l'espoir. Ça, c'est trois points, je suis persuadé, il a gagné. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est une autre chose. C'est-à-dire, on peut faire du bricolage aujourd'hui pour calmer l'état d'esprit de la population, mais qu'est-ce qu'on lui propose de concret de demain ? C'est ça la question. – On l'a abordé tout à l'heure, la question de l'équation à la fois économique et sociale. Il faut une réponse sociale, il faut une réponse à la fois économique et sociale, parce que les besoins sont importants. – Parce que le chantier, il est énorme. 27 ans de mal qu'il a vécu l'Éthiopie. Le régime qui était avant lui, ils n'ont apporté que du mot, que du mal. Il n'y a rien, moi, à ma connaissance, depuis 91, depuis qu'ils sont au pouvoir, sous l'ensemble de la nation, si vous posez à n'importe quel Éthiopien, qu'est-ce qu'ils ont apporté ces gens-là ? Rien. – On va vous dire la stabilité, c'est l'argument principal. – C'est-à-dire, diviser pour mieux régner, ça, c'était leur premier principe. C'est-à-dire, quand vous avez divisé la population, Oromo-Parsi, Gouragé-Parla, Amara-Parsi, etc., c'était facile. Et la notion de la nation elle-même, elle avait disparu de nos dirigeants. Et à un moment donné, l'ancien Premier ministre, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez de drapeau éthiopien, il disait, c'est un bout de tissu. – C'est un bout de tissu. – C'est que cette identité, on l'avait depuis des générations, des générations. – Je rappelle que l'Ethiopie, quand on parle de l'Ethiopie, on parle d'un régime parlementaire, c'est le seul pays africain où il n'y a pas de roi ou de président au sens du régime présidentiel, comme on le connaît dans d'autres pays sur le continent. Et le débat sur le nombre de mandats présidentiels tels qu'on le mène dans d'autres pays, fait souvent appel à la réflexion, s'il ne faut pas changer de régime, s'il ne faut pas changer le régime présidentiel pour adopter le parlementarisme à l'éthiopienne. Par exemple, Jean-Bénard Bikim, ça pourrait être une solution, mais on voit que l'Ethiopie ne s'en sort pas non plus. – Je vais surtout éclairer les auditeurs sur un aspect qu'il aborde, mais sans le nommer. – L'Ethiopie a besoin aujourd'hui, à travers le Premier ministre Albi Ahmed, d'organiser une constituante. Qu'est-ce que c'est une constituante ? C'est-à-dire, voilà, nous avons hérité des organisations et des institutions qui ne fonctionnent pas, qui sont au cœur du mal éthiopien. – Il l'admit ça déjà. – Nous les mettons en stand-by, nous faisons venir tous les politiques, l'association civile, ils se réunissent pour nous offrir une nouvelle loi fondamentale à partir de laquelle un État-nation va naître. – Parce que l'Ethiopie c'est quoi ? C'est d'un côté les royaumes, d'autre côté la modernité. – Jean-Bénard Bikim, mais est-ce que c'est un test qui fait naître l'État-nation ? Est-ce que ce n'est pas dans la tête que le test peut prévoir tout ce qu'on veut, mais est-ce que dans les mentalités, dans les esprits, l'idée a pris corps, véritablement on a vu dans d'autres pays de très belles constitutions, mais qui au bout de quelques années sont foulées au pied ? – La question, elle est de savoir si effectivement les dispositions sont là. La pression des Éthiopiens qui ont entre 15 et 35 ans aujourd'hui est telle que M. Abiy Ahmed ne peut pas se permettre de ne pas aller dans cette direction-là. – Merci Jean-Bénard Bikim, analyste, stratégiste spécialisé dans l'accompagnement stratégique des États. Merci à vous Mohamed Kadami, juriste, analyste politique. Merci à vous également, Alès Mesfin, membre… – Juste, je voulais rajouter un dernier point, c'est qu'il veut s'attaquer aussi à tout ce qui est corruption et détournement de fonds publics, parce que si on regarde aujourd'hui des migrants qui traversent le continent africain, qui meurent dans la Méditerranée, etc., c'est parce que non seulement il y a des crises politiques, il y a aussi des crises économiques. Et ça c'est dû… – C'est vrai. – Il y a des Éthiopiens dans l'argent, l'argent de les pays à l'étranger, dans certains pays occidentaux. Et donc eux aussi, au lieu de nous pointer des migrants venus en masse, etc., il faudra qu'ils collaborent au mois, je veux dire, au mois, pour le rappatrié de capitaux. – Effectivement. – C'est une belle exhortation. – C'est quelque chose qu'il faudra le soutenir, parce que lui, il veut s'attaquer à ça aussi, mais s'il y a des offshore de Panama, le Suisse, etc., qu'il collabore au mois quand il y a des dirigeants comme celui-ci qui arrivent au-devant de la scène. – Merci, merci. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. – Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501